bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de emma aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez diamantar club donc pour cette toile j'ai passé la commande de une seule toile donc pour les frais de douane j'en ai eu pour 9 euros 64 quand j'ai passé la commande la toile était en solde à 48 euros et 1 centime et actuellement nous sommes le 6 août et elle a 38 euros 95 donc ça s'est joué à 6 centimes qu'ils ont baissé la toile j'ai passé la commande le 26 juin elle a été expédiée le 11 juillet et je l'ai reçu le 27 juillet donc la toile en question c'est princesse des glaces de chez analine en rond 55 par 69 donc je pense que vous vous devez savoir pourquoi je les prix c'est parce qu'il ya beaucoup de bleus et vu que j'adore le bleu ben je les prises et elle y est aussi en plus petit où on voit plus la princesse que le paysage et en fait moi j'aimais pas parce qu'on voyait pas sa panthère qui est au niveau de ses jambes c'est pour ça que je préfère avoir celle en grand on voit tout alors on a le petit collant qui se colle derrière la boîte on a le tout le kit de base donc sans pince vu que c'est des diamants ronds je vais compter les sachets et vous reprendre tout de suite donc après avoir compté tous les sachets on en a 23 et dans cette toile on a 28 couleurs c'est toujours pas ça dommage donc on va ouvrir cette toile juste ici on voit à quoi elle ressemble on est sur le bas donc cette toile voyons voir voilà ça panthère moi qui adore les félin je voulais surtout pas qu'elle soit enlevé sa petite chouette je suis la seule à avoir pensé à Edwige c'est la première chose que j'ai pensé on dirait Edwige hop voilà la toile vous avez quasiment le tout voilà je vous laisse comme ça comme ça vous avez bien vu sur la princesse en espérant que ça ça va pas se rouler donc on a les 33 couleurs un an attendez sur le site il y a écrit 28 couleurs dont 3 ab et là sur la toile il y a marqué 33 couleurs avec mes 3 ab ah ben ça c'est une bonne surprise j'ai 33 couleurs et pas 28 donc ça c'est très bien c'est pas mal ouais bon bah c'est une très bonne nouvelle voilà je m'y attendais pas donc bah le lui il a été très mal rentré dans le carton il a pris cher le petit fascicule vous voyez 33 couleurs voilà notre petite image voilà donc la princesse des glaces avec l'hiver derrière sa petite chouette et sa panthère avec ses beaux cheveux blancs et sa robe grise et bleue donc on va regarder les symboles que l'on a dans cette toile hop 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 ça m'a l'air correct il n'y a pas l'air d'avoir des choses qui se répète qui se ressemblent beaucoup ok et les diamants voilà la panoplie de couleurs que l'on a voilà donc je vais l'ouvrir et vous cherchez les ab donc hop comme ça ça vous permet de voir à peu près toutes les couleurs celle qui est cachée sous le bleu c'est du gris celle qui est cachée sous ce bleu si c'est un bleu foncé on a deux autres couleurs juste ici et sous ma main j'ai du vert du vert et du gris voilà donc on a deux gros noirs on a quatre gros blancs et on a pas mal de bleu de petit peu de gris il n'a pas tant que ça et voilà donc en ab on a un vert juste alors attendez je vais zoomé juste ici on a un joli vert on a un blanc et on a un bleu voilà alors je vais vous enlever les diamants et hop on va regarder où sont les ab donc pour le vert donc qui est le 134 le vert c'est le symbole 1 donc ce qu'on va faire je vais utiliser ça hop celui-ci le symbole numéro 1 voyons voir où c'est qu'il est alors le sapin je vais vous prendre avec moi ce sera plus simple donc on a dans le sapin on en a trois juste ici on en a un petit peu aussi dans celui ci on en a encore là ici on descend un petit peu on en a là et on en a un peu ici et ici donc et un petit peu aussi juste ici on en a un seul dans son oeil on en a pas dans celui ci on en a un peu dans les sapins hop celui ci on en a alors je vous descends tout du long du sapin voilà on en a peut-être un petit peu ouais un petit peu ici on en a un petit peu juste là au niveau de la queue de la panthère voilà ici on en a un petit peu dans ses pattes juste ici et ici on en a un petit peu dans l'herbe qui est au pied de la princesse voilà j'espère que vous verrez tout bien je vais doucement on en a encore un petit peu on a quelques petits points par ci par là voilà et on en a oublié trois juste ici donc voilà pour les verts donc c'est vraiment l'herbe et un seul dans ses yeux ensuite le 2 qui est le bleu donc la flèche qui va vers la gauche la flèche qui va vers la gauche on en a là haut dans les montagnes hop attendez j'essaie de pas bouger voilà ensuite on en a où ? on en a un petit peu là au niveau du sapin juste ici attendez hop juste ici ensuite on en a au fur et à mesure qu'on descend on en a quelques traits dans la neige donc ici et un petit peu quelques points par ci par là et là on a des grandes bandes voilà on en a un petit peu à la fin de ses cheveux voilà ici hop on en a tout du long dans ses cheveux la flèche donc la flèche qui va vers la gauche juste ici on en a pas dans ses mains on en a ici encore dans ses cheveux on en a encore un petit peu ici et au niveau de ses cheveux on en a un petit peu ici aussi voilà là là il y en a un et on en a quelques-uns ici il y en a dans les yeux de la panthère hop il y en a un peu partout dans le bas dans le bas vous voyez il y en a un petit peu partout hop je me mets devant vous voyez il y en a un là il y en a quelques-uns ici là il y en a pas mal quand même ici vous voyez il y en a quelques points là vous en avez aussi ici aussi vous en avez une grande bande juste là vous avez des grandes bandes où il y en a pas mal et pareil là-haut il y en a quelques points un petit peu autour juste ici et il y en a là-haut aussi donc ensuite on a le 2 le 141 et le 2 on en a dans le centre de ses yeux on en a un petit peu dans ses cheveux voilà il y a des gros amas aussi dans ses cheveux je regarde dans le fond si on en a je pense pas je vous bouge pas trop on en a dans sa robe voilà hop je bouge plus bon c'est tous les cercles que vous voyez avec un 2 là c'est un peu comme un Z vu de loin voilà je pense il y en a peut-être dans sa panthère non il n'a pas il y en a un oui il y en a un tout petit peu dans les sapins il y en a un tout petit peu quelques-uns de temps en temps voilà pareil là-bas il y en a quelques-uns vous en avez un juste là voilà vous en voyez un tout petit peu de temps en temps voilà mais c'est surtout sa robe et le haut de ses cheveux qui est centré donc je vais vous replacer sur le trépied donc qu'est-ce que je pense des abbés de cette toile oui ils sont bien étudiés ils sont bien étudiés il y en a quand même pas mal il y en a un peu partout dans la toile en haut comme en bas au centre juste ben vu que je suis tatillon j'aurais bien aimé ici dans le bleu de sa robe donc je vais regarder s'il y a un bleu qui me plaît parce qu'est-ce que je vois il y en a deux dans sa robe peut-être même trois il y en a peut-être même trois je vais regarder lequel me plaît et voir si je veux le répercuter à certains endroits aussi peut-être que je la laisserai peut-être juste comme ça vu que c'est l'hiver il n'y a pas besoin que ça ressort beaucoup mais si je dois rajouter un AB ça serait plus le bleu de sa robe donc je vais regarder tout ça n'hésitez pas à me dire si cette toile vous plaît si vous avez envie que je la fasse assez rapidement peut-être qu'elle fera partie de la sélection de décembre pour que je la fasse pour l'hiver je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou à vous abonner si mon contenu vous plaît je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut